... Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Le président du Zimbabwe est à Conakry. Cette première visite d'état de Emerson à Managawa vise le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre Conakry et Harare. Ouverture ce matin d'une rencontre de dialogue et de conservation nationale entre acteurs environnementaux. Il est question de définir une stratégie nationale plus cohérente de lutte contre les changements climatiques. Page noire, professeur Boubacar Diallo, ancien professeur de l'U-Lettre à l'Université de Sanfonia, a été inhumé avant ce repos éternel. Des hommages mérités lui ont été rendus. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse d'être avec vous pour 30 minutes d'informations. À la une de cette édition, la visite d'état du président de Zimbabwe à Conakry, Emerson Managawa, est arrivée cet après-midi. Le dirigeant zimbabouien et son homologue, professeur Alpha Kondé, souhaitent resserrer les liens d'amitié et de coopération entre Conakry et Harare. Le cérémonial d'accueil avec Mahamoud Barri. Le président Emerson Nangagawa à la tête d'une forte délégation voulue le sol guinéen. Il a été accueilli à sa descente d'avion par son ami et frère, professeur Alpha Kondé, entouré pour la circonstance du premier ministre, chef du gouvernement et le gouverneur de la ville de Conakry. Cette première visite d'état du président de Zimbabwe a été marquée par une salve de 21 coups de canon. Une ombaine pour réfléchir sur le renforcement des relations de coopération entre Conakry et Harare. Une façon d'approfondir les échanges économiques. Cet état de l'Afrique australe, connu sous le nom de Roudésie du Sud, proclame son indépendance le 18 avril 1980. Le Zimbabwe est connu pour ses paysages spectaculaires et sa faune diversifiée, marquée par les chutes victorias. Le tourisme et l'élevage sont très développés et attirent de nombreux visiteurs. Les indicateurs économiques de ce pays restent marqués par un potentiel impressionnant de ressources naturelles comme l'or et le diamant. Professeur Alpha Koundé et Emerson Nangagwa vont passer en revue les différentes questions liées au développement des relations bilatérales, mais aussi la nécessité d'établissement de relations diplomatiques. C'est une visite qui s'inscrit dans le raffermissement des relations d'amitié et de fraternité qui ont existé entre nos deux pays. Et moi, personnellement, le président m'avait envoyé il y a quelques mois pour aller explorer ces possibilités de renforcement de coopération avec à la clé une invitation à son excellence, le président Zimbabwe. C'est ce qui s'est réalisé maintenant. Donc, nous avons l'intention de considérer et d'arriver certainement à des accords. Premièrement, pour l'établissement d'une commission mixte de coopération. Ensuite, un accord sur les consultations diplomatiques et politiques entre les deux États parce qu'il y a beaucoup de questions africaines et internationales qui nous intéressent. Et alors, il y a la question d'essayer d'harmoniser, de se consulter en tout cas sur ces grandes questions-là. Ensuite, il y a un accord pour l'exemption de visa entre nos deux pays. Vous savez que nous avons des ressortissants guinéens en Afrique australe et particulièrement au Zimbabwe. Donc, c'est la question aussi de voir dans quelles conditions ils vivent. Et avec ce genre d'accord, on pourra toujours suivre l'évolution de nos compatriotes, dans quelles conditions ils sont, etc. Les besoins qu'ils ont qui seront certainement exprimés aux autorités zimbabouennes. Et finalement, un accord qui est en vue, c'est dans le domaine de l'élévage. Vous savez que malgré les sanctions qui ont été imposées aux Zimbabwe, c'est un pays qui a fait de nombreux progrès non seulement en agriculture, mais aussi en élevage. Le champion des énergies renouvelables en Afrique conduira son note de marque à Caleta et sur le grand chantier énergétique de Swapiti avant la signature des accords entre les deux États. Présentation à l'Assemblée nationale du projet de loi de finances initiale 2019. Les projections envisagées s'accordent avec le plan national de développement économique et social. Ce projet de budget traduit la volonté de l'exécutif d'oeuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des populations et la stabilité macroéconomique. Abdoulaye Diallo pour les détails. Sur la base des recommandations du débat d'orientation budgétaire 2018, les acteurs de la chaîne économique du pays présentent à l'Assemblée nationale le projet de budget de l'État pour l'exercice 2019. Un projet de budget qui vient en appui au plan national de développement économique et social initié par le gouvernement depuis 2016. Conformant aux objectifs de la politique budgétaire du gouvernement et prenant en compte le rythme d'exécution de la loi de finances 2018, les grandes masses et sortes de caractéristiques du projet de budget pour 2019 se présentent ainsi qu'il suit. Recherche totale 19.332,08 milliards soit 15,3% du PIB. Dépense totale 22.312,13 milliards soit 17,6% du PIB dont 9.663,48 milliards en dépense d'investissement soit 7,7% du PIB. Le socle de base de moins 2,980,05 soit moins 2,4% du PIB. Dans cette projection, le gouvernement ambitionne entre autres la préservation des équilibres macroéconomiques tels qu'est négociée avec les partenaires, la réduction du train de vie de l'État de 20% imputable aux dépenses des biens et services. Les dépenses du budget de l'État y compris le budget d'affectation spéciale Fonds National de Développement Local en Afrique sont évaluées à 22.312,13 milliards comme contre une prévision dans la loi de finances rétificative de 19.190,55 soit une augmentation de 3.121,58 milliards 13.16,3% rapporté au PIB les dépenses se sont maintenues à 17.7% Pour atteindre les objectifs et éviter les incohérences constatées dans l'exécution du précédent budget le gouvernement annonce des nouvelles dispositions fiscales Ces dispositions se relativent au réaménagement du barème de la retenue sur les traitements des salaires pensions et rentes viagères à un réajustement du taux d'impôt minimum forfaitaire des sociétés et entreprises relévant du régime réel normal à l'élargissement de l'assiette au réaménagement de certains taux et à la modification de la clé de repartition de la contribution foncière unique à l'intégration des produits de vente de marchandises cotées dans le calcul du résultat imposable des entreprises assaisies à l'impôt sur les sociétés aux conditions de déductibilité des charges dans la détermination des bénéfices imposables à la limitation des charges d'intérêt entre entreprises liées aux transferts indirects de bénéfices et prix de transfert pour l'établissement de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés Les 94% de la prévision budgétaire 2019 sont absorbées essentiellement par les fonctions affaires économiques les services généraux des administrations publiques l'enseignement la défense la santé la protection sociale et les logements et équipements collectifs Et puis le premier ministre chef du gouvernement était à Dubreka où il a visité des infrastructures socio-économiques de base une occasion pour Dr Ibrahima Kasuri Fofanan d'inviter les populations de cette localité au renforcement du tissu social Ousmane Bangora nous fait le point à Dubreka de franchissement sur la Sumba ont été aussi visités par Dr Ibrahima Kasuri Fofanan et l'importante délégation qui l'accompagne C'est le constat d'un enthousiasme délirant et d'un engagement des populations pour les idéaux de paix du président Fafone qui est particulièrement chargé du message Nous voulons mettre l'accent sur la réduction de la pauvreté à la base par la promotion des activités sociales par la promotion des initiatives visant à créer des activités rémunératrices pour la population de manière à réduire le poids du chômage et à réduire ce malaise social qui hélas a enveloppé la plupart la majorité de la jeunesse guinienne La satisfaction des populations de Dubreka est totale Elle estime que la plupart des chantiers ouverts dans leur préfecture seront réalisés suite à la visite du chef du gouvernement L'une des préoccupations des populations de Dubreka est de voir finir ce pont l'un des 168 mètres sur la Sumba qui doit relier la commune urbaine à la commune rurale de Rorira La construction de ce pont va désormais faciliter la mobilité des personnes et de leurs biens L'exécution des travaux de cet ambitieux projet de développement local est confiée à SCIJKD une entreprise locale Auverture ce matin d'une rencontre de dialogue et de conservation nationale entre acteurs environnementaux La rencontre mène à une réflexion générale sur le problème des milieux naturels et des espèces menacées mais aussi permettre à la Guinée de bénéficier de près de 11 millions de dollars au compte du Fonds pour l'environnement mondial Mamadou Alphabalde Pour le financement des programmes d'adaptation et de résilience au changement climatique la Guinée continue à bénéficier de l'appui du Fonds pour l'environnement mondial Environ 11 millions de dollars sont attendus au compte du FEMSET Cet appui permettra de viabiliser de nombreux projets dans la lutte contre la dégradation des terres en faveur des populations du littoral et d'autres zones touchées par les effets du changement climatique La Guinée a bénéficié d'une subvention de 7 millions 200 000 mais puisqu'on est dans une dynamique de s'inscrire dans les programmes d'impact au fait dans la nouvelle programmation du FEMSET il y a trois programmes d'impact La Guinée s'inscrira dans le programme sécurité alimentaire restauration des terres et paysages et ce qui nous permettra de mobiliser encore pour chaque 2 dollars qu'on a dans les 7 millions 1 dollar supplémentaire cela nous permettra de rallonger notre subvention à près de 11 millions de dollars Les pays vulnérables s'attendent à d'autres perturbations climatiques qui pourraient affecter de façon plus accrue le calendrier agricole Avec la FAO l'on pense déjà à une agriculture plus écologique et résiliente pour assurer la sécurité alimentaire L'essentiel des acteurs environnementaux se mobilise pour définir une stratégie commune de lutte et d'adaptation face au phénomène Les questions environnementales ce n'est pas parce que quelqu'un commet des actes anti-environnementaux quelque part que ça va concerner juste les pays C'est ce qu'on appelle les faits sotérèles Aujourd'hui s'il y a une déforestation en Guinée les conséquences vont se ressentir sur le plan international pas simplement en Guinée C'est pourquoi aujourd'hui c'est le monde entier qui se donne la main pour voir comment aider à arrêter les conséquences néfastes à l'environnement Conformant aux instructions de M. le Président de la République nous devons transformer ce défi en véritable opportunité Le gouvernement de la République de Guinée grâce à ses engagements conventionnels est engagé dans cette lutte pour sauvegarder notre environnement au profit de la population nationale et la sous-région ouest-africaine Aujourd'hui la Guinée à l'image de plusieurs autres pays est confrontée au réchauffement de la planète Dans des zones comme Kabaka la montée des eaux inquiète Si rien n'est fait on pourrait bientôt enregistrer les premiers déplacés climatiques de l'histoire du pays estiment certains spécialistes Direction l'Abbé un site colonial aménagé a reçu des poissons reproducteurs en provenance de Zéry-Corée Ce site approvisionnera désormais les autres localités de la moyenne Guinée C'est une initiative présidentielle appuyée par la Banque mondiale Anso Manitoumane Kamara A l'Abbé dans la commune rurale de Popodra c'est un ancien site colonial qui reçoit les poissons géniteurs Venus de la Guinée forestière ces poissons au bout de 6 mois se reproduiront et les alvins serviront à approvisionner les autres sites piscicoles de la région de l'Abbé L'obstacle qu'on avait ici c'est l'absence de la ressource une fois que maintenant qu'on a la ressource il est possible de développer cette activité et diffuser ça dans toute la région administrative de Fouca D'ici 6 mois vous allez voir que les poissons se sont reproduits L'initiative présidentielle pour le développement des activités piscicoles est soutenue par la Banque mondiale à travers le projet WAPA Pour réussir l'opération les techniciens de l'Agence nationale de la pisciculture ont formé les bénéficiaires sur les techniques d'alimentation des poissons à partir des ressources locales Il y a déjà un comité de suivi un comité installé qui ont été initiés à la pisciculture qui s'en occupent réellement pour faire multiplier ces poissons afin qu'ils soient redistribués dans d'autres sites Le site de Khalidou aménagé depuis 1940 sert désormais de réservoirs pour approvisionner les acteurs de la pisciculture en alvin Ce site a appelé aussi la ferme de Popodera a reçu en décembre 2017 une première quantité importante de géniteurs dont les alvins sont disponibles pour la pisciculture en moyenne Guinée Insertion des migrants de retour au pays L'Union européenne à travers Plan Guinée vient de créer 720 emplois directs pour aider ces jeunes migrants à améliorer leurs conditions de vie Cet appui a permis aux bénéficiaires d'exécuter des travaux d'intérêt communautaire à Mamoun Amadou Patebalde Après quatre mois d'exécution sur le terrain les travaux de haute intensité de main d'oeuvre ont pris fin Financés par l'Union européenne à travers Plan international Guinée le coût d'investissement s'élève à plus de 2 milliards de francs guinéens Ces activités ont permis aux 720 jeunes migrants retourné des préfectures de Mamoun d'Alabat Pita et Labie d'avoir accès à des emplois rémunérés par la réalisation des travaux d'intérêt communautaire dans leurs différentes collectivités On est tout à fait satisfait satisfait du fait que les jeunes se soient investis avec le soutien n'est-ce pas des autorités locales des ludeurs religieux Ceci est un signal fort pour leur permettre de se sentir valorisés à partir du travail qu'ils font pour leur propre communauté et à partir de là avoir des sources de revenus qu'ils vont épargner dans le groupement d'épargne et de crédit Piloté par le projet de renforcement des capacités des organisations de la société civile pour la création d'emplois à Rosède soutenus par ses 12 partenaires de mise en oeuvre des travaux de curage des caniveaux de l'île de Marigo l'entretien et le reprofilage de 110 kilomètres de piste rurale l'assainissement et la collecte de plus de 3000 mètres cubes d'ordure ont été réalisés durant cette phase Nous sommes très contents de ce projet du plan international qui nous a permis de bénéficier des fonds nous permettant de monter nos propres micro-entreprises A Mamoun tout comme à Poredaka et Burekaba Plan Guinée a hautement apprécié les travaux effectués par les jeunes migrants durant ces mois Ainsi l'organisation fonde l'espoir que les bénéficiaires continueront à poursuivre leurs cotisations dans les quatre groupements d'épargne et de crédit mis en place afin de créer des activités génératrices de revenus qui deviendront plus tard des véritables micro-entreprises Ménée Développement La société minière de Dingirai est face au contenu local La société vient en appui aux initiatives jeunes et femmes Des projets de rénovation et de construction d'infrastructures sont aussi engagés pour le bien-être de la population de cette localité Mamadi Ternakamissoko Dingirai et sa préfecture voisine Ségirine abrite les concessions de la société minière de Dingirai SMD ce qui lui permet de bénéficier de la taxe superficiaire et de la taxe locale dont l'Etat rétrocède une partie aux collectivités locales à hauteur de 0,4% Dingirai et Ségirine se partagent à part égale les sommes rétrocédées des fonds qui ont franchi ces dernières années la barre de 15 milliards d'investissements en termes de rénovation et de construction d'infrastructures socio-éducatives administratives et religieuses dans la préfecture de Dingirai en 2015 on avait monté 50 projets dont le coût était au-delà de 15 milliards qui ont été financés à 100% par la SMD le projet majoritaire était les écoles les postes de santé les bureaux de CER les maisons des jeunes et on a introduit la construction des marchés et plus les points d'eau modernes c'est ce qu'on a fait en ce moment pour 2017-2018 on est allé au-delà de ça parce qu'on a réussi à monter 57 projets donc pour le moment 15 sont financés à 50% et un projet qui est financé à 100% le reste est en cours de financement dans ce vaste chantier de développement local accompagné par la SMD un important programme de rénovation d'édifices publiques est engagé le bloc administratif est complètement refait et le cadre préfectoraux retrouve du plaisir à rester au bureau à cela s'ajoute la résidence du préfet et la villa des autres des infrastructures qui symbolisent de nos jours la renaissance de la cité de l'agéomartale la SMD ils ont réellement beaucoup travaillé au niveau de la communauté de Dingray donc nous disons vraiment merci au nom de l'ensemble et de la population la SMD est une entreprise responsable qui s'acquitte de ses obligations légales et contractuelles mais également qui s'acquitte de ses obligations sociales c'est en cela que nous avons un budget propre qui n'a rien à voir avec les taxes que nous payons j'ai dit qu'en 2018 nous avions 180 000 dollars 180 000 dollars ça fait 1 milliard 600 millions Obama mais le plus important c'est qu'en 2019 déjà ce budget ne va pas tripler mais au moins il va être doublé donc c'est extrêmement important et pour appuyer le système éducatif une cinquantaine d'écoles a été construite à travers Dingirai à l'image du village de Safi qui vient de se doter de sa toute première école de trois salles de classe toujours dans l'actualité nationale la rencontre entre la société civile les hommes de médias et autres acteurs pour la lutte contre le blanchiment c'est le premier élément de Guinée en bref qui vous parvient sous forme de télégramme une compilation commentée par Moussa Bangoura la population de la ville de Kindia mobilisée pour soutenir les nouveaux dirigeants de la commune urbaine ici à la place publique de la mairie toutes les coûts sociales de la préfecture ont effectué le déplacement pour encourager la nouvelle équipe des messages de paix d'unité et d'acceptation de l'autre ont été prodigués au public de Kania l'installation de ces exécutifs communaux vient relancer le processus de développement communautaire c'est pourquoi responsables et natifs de Kindia s'engagent pour une sensibilisation à tous les niveaux afin que les activités reprennent leur cours normal dans la cité il faut qu'il y ait la paix à Kindia donnons-nous la main pour développer notre ville nous invitons tous et toutes à la cohésion et à la cohabitation pacifique le phénomène de blanchiment de capitaux un des grands fléaux du moment la Guinée se prépare à la riposte la cellule nationale de traitement des informations financières est créée elle est la structure nationale du groupe intergouvernemental contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest le thème a été débattu entre société civile scientif et médias dans l'optique de la privation du fléau c'est le lieu et le moment de rappeler au nom de la redevabilité et de l'obligation de rendre de compte que tout gestionnaire allocataire bénéficiaire de biens et fonds publics est sujet et objet de contrôle et de sanctions positives ou négatives à tout moment pour s'assurer qu'il sert l'état l'intérêt public au lieu de s'en servir l'étape cruciale dans la recherche du doctorat est bien la présoutenance au centre de recherche scientifique de Conakry-Robane Cerescores prépare la sortie de six doctorats les travaux de cette deuxième promotion bénéficient des regards nouveaux avec la participation du jury composé de Guinéens Ivoiriens et Français Ce que nous faisons c'est apporter notre contribution autant que possible dans ce cadre là est-ce que la base minimale est là quel est l'accompagnement en termes de de critiques de suggestions qu'on formule sur ce qui est présenté et c'est ce qu'on essaie de faire et là pour l'instant ça se passe très bien je pense que les candidats que nous avons ont un très bon niveau Le premier imam de la grande mosquée Faïssal est son adjoint cible d'une agression Deux des présumés agresseurs sont présentés ce matin par les services en charge de crimes organisés et la lutte contre le banditisme C'est aux environs de 4h du matin que ces présumés agresseurs ont été arrêtés Ces deux malfrats que vous voyez ont l'habitude de venir demander aux imams de l'argent ou à manger Les imams leur donnent comme étant des démunis Mais je crois que la dernière fois il y a une semaine ils ont demandé de l'argent au deuxième imam qui n'a pas pu leur donner de l'argent Ils sont venus s'attaquer à ses biens à ses véhicules dans sa résidence Ils ont caillassé trois véhicules et ils ont laissé le message soi-disant qu'ils vont revenir Et cette fois-ci ce n'est pas pour gâter les véhicules ou s'attaquer au bien des deux imams mais cette fois-ci c'était pour attenter à leur vie La communauté algérienne en Guinée a célébré avec FASTA le 64e anniversaire du déclenchement de son indépendance pour marquer cette date historique du 1er novembre la représentation diplomatique algérienne a convié les amis de l'Algérie les membres du gouvernement guinéen et le corps diplomatique à une réception commémorative Compte rendu Fatma Tabatou Le Diallo Nabi Kamara L'Algérie a célébré le 64e anniversaire de la révolution du 1er novembre 1954 qui a mené son peuple sur le chemin de la liberté et lui a permis de reconquérir de haute lutte son indépendance et sa souveraineté nationale le 5 juin 1962 une date historique qui a été célébrée à Conakry par le personnel diplomatique de ce pays frère et ami en présence de plusieurs invités l'occasion pour l'ambassadeur d'Algérie en Guinée de rappeler quelques faits marquants dans son pays ces dernières années nous célébrons cette date marquante cette année en Algérie dans un contexte intérieur marqué par le parachèvement des réformes politiques initiées en 2011 par son excellence le président Ardilaziz Bouteflika et qui se sont concrétisées sur le terrain progressivement et dont le point d'orgue a été la promulgation de la nouvelle constitution du 7 mars 2016 qui a consolidé le fondement de l'état de droit le respect des droits de l'homme dans les droits et l'autonomisation des femmes la prise en charge des jeunes le représentant du gouvernement guinéen a axé son intervention sur les rapports de coopération entre notre pays et la République algérienne il a également rappelé les efforts que ce pays frère est en train de fournir dans la résolution des conflits en Afrique S'agissant des relations bilatérales entre l'Algérie et la Guinée j'ose affirmer qu'elles ont toujours été caractérisées par les empreintes d'une amitié féconde de fraternité et de respect naturel je voudrais également saluer l'offensive diplomatique et l'important rôle que j'ouvre le pays dans la recherche de solutions aux différents défis qui interpellent la communauté internationale à d'autres la lutte contre le terrorisme le règlement des conflits au Sahel et au Moyen-Orient ainsi que sa contribution significative à la consolidation d'un paix d'un stabilité en Afrique il importe de rappeler qu'en matière de santé l'Algérie a contribué à la lutte contre l'épidémie d'Ebola qui a frappé notre pays il y a bientôt cinq ans dans ce cadre les deux pays ont signé une convention de coopération qui est déjà entrée en vigueur Pachno avant de boucler cette édition dernier adieu au professeur Boubacar Diallo ancien professeur de lettres à l'université de Sanfonia le défunt a regagné sa dernière demeure sa famille ses amis et ses nombreux étudiants ont rendu un vibrant hommage à cet ancien amoureux des belles lettres Alpha et Seagaba professeur de lettres moderne écrivain professeur Boubacar Diallo est décédé vendredi dernier à Conakry ce matin à l'université générale Lansana Conte de Sanfonia où il servit ces dernières années parents amis et collaborateurs sont venus lui rendre un vibrant hommage au delà de sa qualité de pédagogue le professeur Diallo a joué un rôle important dans la qualification du système éducatif guinéon il était à côté de moi me donnant des conseils aussi bien en ce qui concerne notre ministère le travail la vision de l'enseignement supérieur que nous partageons que nos rapports avec la communauté avec les communautés avec la nation guinéen j'ai connu ainsi un ami un grand frère je le répète et qui m'a accompagné jusque dans mon amour je ne peux que prier pour le repos de son âme c'est quelqu'un qui n'a connu que l'éducation du primaire jusqu'au supérieur jusqu'à être docteur d'état et professeur titulaire dans sa spécialité un éducateur chevronné et c'est tout le peuple de guiné qui est endeuillé singulièrement la grande famille de l'éducation enseignant chercheur chevronné professeur Boubakar Diallo fut l'un des promoteurs de la filière journalisme à l'université guinéenne au delà du cadre universitaire l'homme a occupé plusieurs forces de responsabilité il a notamment été chef du cabinet au ministère de l'enseignement supérieur de 2011 à 2016 sa perte laisse un véritable vide dans le monde littéraire guinéen sur le plan littéraire il a fait la littérature guinéenne en trois tomes il a fait de l'indépendance de la guiné jusqu'à nos jours ensuite il ne s'est pas arrêté il a fait l'imaginaire dans le roman guinéen il a profité pour étudier en sa qualité de critique toutes les œuvres littéraires de la guiné il a fait beaucoup de publications scientifiques beaucoup de publications littéraires et dernièrement il nous a donné un document de qualité sur l'émergence de la guiné qu'est-ce qu'il entendait par la guiné émergente né à Bamako professeur Boubakar Diallo nous quitte à l'âge de 72 ans il est inhumé ce lundi à Kunakri après la prière de 14h voilà que son âme repose en paix Amin mesdames et messieurs c'est la fin de cette édition merci de nous accorder votre aimable attention et que c'est dans ce programme sur la chaîne qui a pour mission de vous servir moi ça va tous ça Sous-titrage ST' 501